bonjour bienvenue sur netprof.fr alors aujourd'hui nous allons voir dans cette leçon l'évolution des prix et l'inflation alors nous aborderons cinq chapitres on va dire cinq parties la première partie va consister à voir l'évolution des prix et nous calculerons un indice de prix la deuxième partie portera sur l'évolution des prix et là aussi nous aborderons quelques notions importantes comme la notion d'inflation de désinflation ou de déflation la troisième partie portera sur les causes de l'inflation vous verrez en ce qu'est l'inflation par la demande l'inflation par les coûts quatrième partie portera sur les conséquences de l'inflation aussi bien les conséquences pour un pays que pour les ménages et en dernière partie 1 nous verrons les différents moyens de lutte contre l'inflation c'est à dire ce que c'est une politique budgétaire monétaire ou le contrôle des prix alors commençons par l'observation des prix en france c'est l'insee tous les mois va calculer l'indice des prix à la consommation bien entendu cet indice des prêts la consommation pas consister à relever dans plus de 25000 points de vente en france et en magasin petit grand hypermarché 1 les prix de à peu près 1000 produits et on va calculer la moyenne de ces prix que l'on va coefficient et parce que tout simplement certains produits sont beaucoup plus utilisés par les ménages que d'autres par exemple le prix du pain un impact est plus important que le prix de l'ordinateur où on en achète un tous les 3 4 ans alors donc l'indice des prix à la consommation c'est tout simplement un instrument de mesure entre deux périodes de la variation du niveau général des prix cela va se traduire par une formule cette formule la voici on va prendre le prix de la période actuelle on va le diviser par le prix de la période précédente et multiplier par 100 puisque on est sur une base 100 alors prenons l'exemple d'un produit qui a beaucoup augmenté ces derniers temps qui est le prix du paquet de café alors cet exemple prenons un prix en février 2011 il était à peu près à 2 euros 72 en mars il est passé à 3 24 si je fais mon calcul en appliquant la formule je vais faire 3 24 divisé par 2 72 x 100 ce qui me donne 119 l'indice des prix est de 119,12 alors on a un repère si ce prix si ce cet indice est égal à 100 c'est à dire que les prix sont stables quand on est supérieur à 100 c'est que les prix augmentent et inférieur c'était privé ici nous pouvons même déterminer le pourcentage de d'augmentation du prix du paquet de café tout simplement parce que la base sans un décision multiplie pas par 100 ben on voit que on a augmenté de 19 12% le prix du paquet de café alors nous venons de voir ce que notre paquet de café avait beaucoup augmenté mais on va pas pouvoir parler d'inflation puisque l'inflation c'est une notion sur l'ensemble des produits donc l'inflation vous donne la définition qui est très classique c'est une hausse généralisée et durable de l'ensemble des prix ça veut dire que quand on parle d'une inflation en france de 2% mettons ça veut dire que le produit qu'on a acheté l'année dernière 100 euros cette année il est à 102 euros bien entendu c'est l'évolution des prix que l'on est en train de voir donc il n'y a pas que de l'inflation il peut y avoir des périodes de désinflation alors la désinflation ça veut dire que les prix continuent d'augmenter mais moins je vous donne une référence historique en 1981 l'inflation en france était de 14% c'est à dire ce qu'on achetait 100 euros en début d'année en fin d'année ça valait 114 5 ans après en 86 l'inflation existait toujours mais n'était plus que de 2,1% ça veut dire qu'on avait toujours de l'inflation mais il y en avait moins qui nous donne une définition très simple la désinflation c'est la décélération ou le ralentissement de l'inflation voyons maintenant l'inverse de l'inflation l'on appellera la déflation alors la déflation si on regarde la définition de l'inflation si c'est l'inverse est donc une baisse généralisée et durable de l'ensemble des prix alors ça a existé ça existe dans certaines périodes c'est tout simplement dans les périodes de crise parce que les gens consomment beaucoup moins puisque ils ont toujours la peur de la crise en consommant moins les entreprises qui veulent toujours vendre leurs produits vont être obligés de baisser leurs prix pour attirer les consommateurs alors faisons un petit exercice sur l'évolution des prix et on va voir sur une histoire récente d'un pays quelconque l'évolution de ces prix on voit que ça va de 2005 à 2010 le taux d'inflation voit qu'il a beaucoup varié on voit que 2008 2009 la période de crise que l'on a vécu est bien présente au niveau de l'inflation alors si on regarde la première partie de ce graphique on voit que les prix de 2005 à 2006 ont beaucoup augmenté donc on va parler ici d'une hausse des prix c'est à dire on va voir ici de l'inflation on voit que de 2006 à 2008 les prix étaient toujours en augmentation mais moins on voit que le 0 1 là on est dans du négatif 1 là on a zéro augmentation de prix donc on voit ici que l'on va pouvoir parler de désinflation toujours de l'inflation mais il y en a moins même chose ici jusqu'en début 2009 on a aussi de la désinflation par contre si on regarde ce qui s'est passé entre 2000 fin 2008 2009 l'année 2009 à peu près on voit que le taux d'inflation dans ce pays était inférieur à zéro ce qui veut dire que là on va parler de déflation en dessous de zéro déflation et les prix sont repartis à la hausse donc là on peut reparler d'inflation vous voyez là sur sur cinq années j'ai simulé une une évolution du taux d'inflation regroupant les trois termes alors bien entendu l'inflation ne vient pas tout seul il ya des causes et il en existe plusieurs nous aborderons déjà ce qu'on appelle l'inflation par la demande qui est généralement la préoccupation principale des pays alors comment vient cette inflation par la demande ça vient tout simplement parce que la demande de produits est supérieure à l'offre nous le verrons tout à l'heure avec l'exemple du pétrole mais si je prends un autre exemple les locations de vacances vous savez tous que c'est plus cher de partir en vacances de louer des locations de vacances pendant les périodes scolaires qu'en dehors des périodes scolaires tout simplement parce que pendant la période scolaire il ya une demande plus importante que en dehors après on peut avoir une inflation par ce qu'on appelle la création de monnaie alors la création de monnaie c'est une c'est une politique économique qui fait que le crédit n'est pas cher le étant donné que le crédit n'est pas cher les gens ont donc de l'argent ils peuvent le dépenser donc ça fait augmenter notre demande et à partir de là on retombe à un oui et c'est lié 1 sur une inflation par l'avenir donc la création de monnaie c'est plus d'argent qui circulent donc plus de demandes autre type d'inflation là on peut un peu moins maîtriser on va dire c'est l'inflation par les coûts nous le voyons actuellement avec le prix des matières premières exemple pour du blé augmente il augmente on verra qu'il ya des raisons qui sont liés un petit peu comme le pétrole la consommation mondiale augmente mais quand le prix d'une matière première augmente ça veut dire que le coût de production de ceux qui l'utilisent va augmenter je prends l'exemple du blé le prix donc logiquement de tout ce qui est pain farine etc puisque il est constitué à base de blé va augmenter et bien entendu le coût de production augmentant les entreprises vont augmenter leur prix de vente ce qui crée de l'inflation donc c'est une augmentation du prix des matières premières qui entraîne une augmentation des coûts dernier élément classique c'est l'inflation structurelle structurel c'est tout simplement lié à un manque de concurrence manque de concurrence ça veut dire que l'entreprise plus ou les entreprises plus ou moins en situation de monopole peuvent fixer leur prix et ils ont intérêt à avoir des prix élevés pour réaliser de grandes marges mais ça peut être aussi un trop grand nombre d'intermédiaires chaque intermédiaire prenant sa marge en fin de compte le consommateur paye un prix très élevé alors je vous en ai parlé juste avant on va voir un petit peu le cas du cours du pétrole du baril de pétrole alors ce cours du baril de pétrole lui on va voir qu'il va relier un certain nombre de causes première cause que l'on trouve dans l'augmentation du prix du pétrole c'est la demande on voit que l'économie mondiale est en pleine croissance quand on voit que la chine a un taux de croissance de 10% l'an c'est à dire que d'une année sur l'autre ils produisent 10% plus automatiquement l'offre de pétrole étant la même les prix ont donc augmenté puisque la demande est supérieure à l'offre mais aussi on a une demande une augmentation du prix liée au coût tout simplement parce que le baril à le pétrole est plus difficile à exploiter actuellement qu'il ya 30 ans même 20 ans parce que il faut aller le chercher beaucoup plus profondément dans la terre en au fond des océans et ça coûte beaucoup plus cher donc le prix augmente un le prix de production augmente donc automatiquement prix de ventes on a aussi des causes structurelles structurelles tout simplement parce qu'il ya très peu de pays qui produisent du pétrole à dire une situation de monopole mais quand on voit que l'opep l'organisation des pays exportateurs de pétrole tous les ans va indiquer à chaque pays son quota de production ça veut dire que quelque part ce sont eux qui déterminent le prix du baril de pétrole en partie donc là aussi c'est structurel on ne peut rien y faire et puis je rajouterais une cause qu'on a pas vu précédemment mais qui est la spéculation faire qu'il ya toujours un des des personnes qui sont là pour essayer de gagner de l'argent spéculer à la hausse pour réaliser des profits financiers alors maintenant voyons un petit peu ce qu'on appelle les conséquences de l'inflation bien entendu ça change à l'inflation va changer le contexte économique d'un pays quand on a beaucoup d'inflation les politiques économiques sont différentes par rapport à un pays où il ya beaucoup de désinflation voire de la déflation alors les conséquences on va déjà étudier les conséquences négatives alors première conséquence négative c'est que les prix des produits français sont plus chers ils vont donc être plus difficile à vendre à l'étranger alors ils sont plus chers parce qu'il ya une inflation ce qu'on a acheté sans ou ce qu'on a fabriqué à 100 en début d'année en fin d'année s'il est à 103 ou 104 mais bien entendu on va donc avoir un prix de vente qui va augmenter de deux à trois pour cent d'une année sur l'autre deuxième élément c'est que les placements financiers sont moins avantageux alors ça je vais l'expliquer avec un exemple vous placez votre argent à 2,5% l'an si le taux d'inflation est de 3% c'est à dire la votre monnaie se déprécie de 3% on fait un le votre placement perd 3% tout compte fait 2,5 moins 3% vous allez perdre 0,5 % par an c'est à dire que en période d'inflation les taux de placement doivent être supérieurs au taux d'inflation pour que les gens puissent y être gagnants vous allez voir qu'on va avoir exactement le même raisonnement avec les revenus puisque en période d'inflation les revenus du travail vont baisser là aussi un exemple on vous propose une augmentation de salaire de 2% l'an si le taux d'inflation est de 3% tout comme fait vous avez sur l'année une baisse de revenus de 1% alors bien entendu là les états vont être obligés d'ajuster soit les taux d'intérêt quand ils le peuvent soit les revenus parce que sinon ils vont pénaliser leur population et on voit actuellement la france avait remonté le a remonté le taux du livret à de la caisse d'épargne et a augmenté le smic tout simplement parce que il faut suivre l'inflation pour ne pas pénaliser les petits salaires alors bien entendu pour certains il ya quand même des conséquences positives alors si on a vu pour les uns les exportateurs français c'était négatif logiquement pour les importateurs ça va être positif puisque les produits étrangers vont être moins chers que les produits français donc plus facile à écouter en france mais ça va être aussi avantageux pour ceux qui empruntent puisque le coût des enfants va être moins lourd là aussi je vais on va le voir sous la forme d'un exemple exemple pour l'année n vous prenez un crédit à taux fixe taux fixe ça veut dire que vous prenez un crédit sur 20 ans ce sera tout le temps le même taux mettons ici 5% sur les 20 ans donc votre taux de remboursement est à 5% si le taux de l'inflation est à 2 on peut indiquer que le taux réel de votre emprunt et de 3% l'année suivante toujours le même taux fixe et si l'inflation est passée à 4% votre taux réel est passé donc à 1% on constate donc le bénéficiaire de l'inflation ce sont ceux qui empruntent et l'état français est dans ce cas là la dette le poids de la dette est beaucoup plus de moins est beaucoup moins important en période d'inflation qu'en période de stabilité des prix ou de déflation bien entendu tous les politiques économiques vont devoir s'adapter parce qu'on voit bien que ça peut entraîner des problèmes sociaux il faut donc lutter et mettre en place des moyens pour lutter contre l'inflation c'est ce que nous allons voir la lutte contre l'inflation vous allez voir qu'il ya trois types de politiques pour lutter contre l'inflation et généralement on va les utiliser simultanément première politique c'est la politique budgétaire et fiscale alors là son but est très simple c'est de réguler la demande et l'offre et là aussi on a souvent tendance à aller sur des réductions de la demande c'est à dire qu'il faut baisser le volume de d'argent en circulation pour réduire la demande alors première et axe de cette politique budgétaire budgétaire c'est de réduire les dépenses de l'état l'état va donc moins acheter de biens réduire ses dépenses c'est ça que ça veut dire faire moins d'ordinateurs acheter pour les ministères moins de voitures donc on réduit la demande ce qui doit faire baisser l'inflation deuxième possibilité c'est d'alléger les charges fiscales des entreprises on voit bien que plus une entreprise a de charges si elle veut garder son bénéfice elle va devoir augmenter ses prix si on baisse les charges automatiquement elle va pouvoir baisser son prix de vente et à partir de là on va réduire l'inflation troisième axe c'est d'augmenter la fiscalité des ménages les ménages ont trop de liquidités dépense trop d'argent consomme il faut réduire cette consommation cette demande et pour cela l'état va prendre une partie de leurs revenus disponibles sous forme d'impôts pour qu'il y ait moins d'argent qui circule troisième axe un quatrième axe plutôt c'est la baisse de fiscalité de certains biens de consommation ça se recoupe un petit peu avec l'allègement fiscal des entreprises sauf que là on va cibler certains biens à ceux qui ont un impact le plus important dans dans l'inflation et à partir de là on va cibler alléger les taxes sur certains biens de consommation réduire par exemple comme on a fait avec la restauration mettons réduire la tva alors autre politique c'est la politique monétaire alors là bon étant donné que la france fait partie de la zone euro c'est la banque centrale européenne qui gère cette partie là comment gérer monétaire là aussi on va avoir deux axes c'est faire varier les taux d'intérêt c'est simple quand les taux d'intérêt sont bas les gens vont pouvoir avoir facilement du crédit et le crédit ne coûtant pas cher vont pouvoir consommer plus qui dit consommer plus d une demande importante et si l'offre n'est pas en face à l'inflation va donc exister par contre des taux d'intérêt haut automatiquement ça coûte cher à emprunter donc les gens réfléchissent plus à emprunter pour consommer et à partir de là on réduit la demande autre axe possible c'est le contrôle de la quantité de monnaie en circulation c'est la banque centrale qui a ce qu'on appelle la planche à billets plus il ya de billets en circulation plus on consomme donc plus il ya de risque d'inflation plus on va réduire cette quantité de billets en circulation émettre moins de d'euros moins d'argent sur le marché veut dire moins de consommation moins de demandes et on réduit l'inflation dernier axe de troisième axe de lutte contre l'inflation c'est la politique des prix et des revenus alors là c'est vraiment quelque chose de très général et on va voir que le premier élément n'est pas le plus apprécié des salariés puisque on peut avoir une politique de modération des salaires son but est là aussi c'est de réduire la demande moins on donne d'argent aux gens moins ils vont consommer et ça va faire baisser l'inflation alors bien entendu c'est à peu près le même rôle que d'augmenter les impôts tout fait quand on augmente les impôts il ya moins d'argent qui circule puisque c'est l'état qui récupère cet argent ça c'est dangereux tout simplement parce qu'il faut tous les acteurs sociaux soient d'accord pour cette modération des salaires dernier acte de la politique des prix c'est de bloquer d'encadrer les prix ça a existé dans l'histoire récente mais sur le très faible période sur un mois ou deux mois on en parle beaucoup un blocage des prix des carburants actuellement pourquoi pas mais ça a une grosse inconvénient c'est qu'automatiquement on va renier sur les marges des entreprises puisque leur prix de vente étant bloqué si le prix d'achat continue à augmenter leur marge va se réduire donc là on joue un jeu dangereux certaines entreprises vont pouvoir assumer ce blocage d'autres ne le pourront pas et tout compte fait on peut aller sur des fermetures d'entreprises donc là généralement ça se fait sur une très courte période et dans des secteurs où on sait qu'il ya de 2 des marges importantes et des possibilités donc importantes voilà j'en ai terminé avec cette petite leçon sur l'évolution des prix et l'inflation et je vous donne rendez vous pour une autre leçon sur net prof au revoir